Bonjour à tous, merci beaucoup pour votre présence sur ce 18 juin pédagogique. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Virginie Filaine qui va nous présenter « Regardez, c'est bien, mais observez, c'est mieux ». Rapidement, je tâche à remercier la CAF de la Somme, le Conseil de l'Université de la Somme et la CAF des Ardennes qui nous financent. Du coup, voilà les remerciements. Merci également à Xavier de participer à cette belle soirée. J'espère que ce sera très riche. N'hésitez pas à écrire aussi des questions si vous en avez ou des remarques dans le chat et nous, on les posera en allant du coup à Virginie. Voilà, je vous laisse la parole. Je démarre. Oui, allez-y. Oui, alors, bonjour. Du coup, je vais me présenter. Virginie Filaine, je suis éducatrice de jeunes enfants et responsable de deux structures dans le réseau Famille Rurale des Ardennes, un multi-accueil en milieu rural à Mouzon, 20 places, et puis une autre dans un quartier prioritaire de la ville, à Charleville-Misière, pour 16 places. Donc, écoutez, j'ai préparé un petit support. C'est un peu pour me rassurer. Puis c'est un peu, voilà, pour avoir aussi quelque chose d'écrit. Donc, voilà, je vais démarrer. Et puis, s'il y a des questions entre-temps, n'hésitez pas à me les poser. J'espère pouvoir y répondre de mon mieux. Voilà. Donc, je ne sais pas, je vous propose de démarrer, du coup. C'est bon ? Oui ? Je ne vous entends plus ? Oui, en fait, on coupe nos micros exprès pour que tu sois vraiment tranquille. D'accord, OK. On n'hésitera pas à intervenir et à te poser des questions s'il le faut. Donc, voilà, je remercie Xavier qui m'a proposé de faire cette intervention sur le thème de l'observation. Voilà, je vais passer à la diapo suivante, déjà. Donc, j'ai établi un petit programme pour, voilà, évoluer tranquillement dans cette soirée. Donc, en essayant déjà de définir ce que c'est que l'observation. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Pourquoi observer ? Comment ? Et après, ce qu'on en fait ? Et puis, après, il y aura des questions, des échanges. Donc, déjà, moi, je voulais parler que d'observer en tout cas dans le contexte dans lequel je suis, c'est-à-dire avec des enfants qui ont trois ans, enfin moins de trois ans, il y a quelques enfants en périscolaire. En fait, c'était prendre soin déjà au départ et c'est une notion qui est importante parce qu'observer, c'est aussi regarder les enfants, le groupe d'enfants, un enfant en particulier. Et pour un tout petit, en tout cas pour un enfant qui n'a pas le langage verbal, il n'y a que de cette façon-là qu'on va pouvoir comprendre ce qui se passe pour lui. S'il ne peut pas le dire, évidemment, on ne peut pas deviner, on ne va pas non plus jouer de vignettes. Donc, c'est vraiment la base de notre travail. Et puis, pour un tout petit, en fait, on est plutôt dans les moments un petit peu duels, c'est-à-dire le change, le repas. Eh bien, observer, c'est aussi lui dire ce qu'on est en train de faire. Voilà, lui dire, je vois que tu aimes ce que je te donne, je vois que tu m'aides pour te soulever, pour mettre une couche. Et donc, ça, c'est très important parce que le tout petit et surtout le tout petit, tous les enfants en général, enfin les petits qu'on a, en fait, se sentent contenus aussi par ce discours qu'on va leur apporter parce que c'est une attention qu'on leur donne. Et cette attention-là, évidemment, qu'ils ne comprennent pas forcément tout ce que l'on dit. Mais en tout cas, cette attention-là est très importante parce qu'ils en comprennent l'attention et ils se voient exister dans notre regard. Un enfant tout petit, c'est quand même un enfant qui est aussi dépendant, alors qui est autonome, où il y a de l'autonomie, etc. Mais c'est vrai que de se sentir contenu aussi dans ce qu'on va lui dire, dans ce qu'on va lui montrer de lui et dans le regard qu'on va lui porter, c'est vraiment important. Et là, on est vraiment dans l'observation participante. On est là avec lui et puis on lui dit, on lui raconte un petit peu ce qu'on voit. Donc, moi, j'avais trouvé une petite définition de l'observation qui est une action de considérer avec attention des choses, des êtres. Et je ne vois plus ce que j'ai écrit puisqu'il y a l'écran, mais ce n'est pas grave. Et donc, l'observation permet à l'adulte de s'ajuster à l'enfant, d'accueillir ses émotions, de les contenir dans une attention continue. Et dans ces interactions observant-observées, l'observation devient une source d'altérité, d'individuation. Donc, toutes ces petites choses-là, c'est des choses que j'ai mises à la fin du PowerPoint. Il y a des petites références bibliographiques. Donc, vous pourrez les retrouver. Donc, l'observation, c'est aussi un outil du quotidien des professionnels accompagnant un public. Alors, ça peut être les tout petits qu'on a dans les crèches. Ça peut être aussi des enfants en situation de handicap qui n'ont pas le langage verbal ou qui, leur moyen d'expression est limité. Donc, voilà, ça peut parler vraiment à plusieurs professionnels, à plusieurs professions. et en fait, l'observation, elle sert à comprendre. C'est la base d'une analyse et j'insiste aussi sur ce qui ne va pas, évidemment, mais sur ce qui va bien aussi, parce que de savoir pourquoi, à ce moment-là, ça va bien, c'est tout intéressant puisque, du coup, ça nous permet de comprendre des choses. Et en fait, l'observation sert à quelque chose. Elle sert à mettre en œuvre des actions concrètes en direction du public qu'on accueille et ajuster les actions mises en place. Je passe à la seconde. Donc, je passe à la diapo suivante. Donc, comment observer ? Donc, il y a plusieurs formes d'observation. Moi, j'ai mis en bleu celle qu'on va peut-être plus utiliser, en tout cas, de ce que je fais moi, de ce qu'on pratique. Donc, c'est l'observation participante. J'en parlais un petit peu avant. C'est-à-dire qu'on est dans le contexte de l'observer. C'est-à-dire qu'on fait partie du contexte et on peut être un petit peu en retrait ou être avec des enfants dans le jeu, dans un champ, dans autre chose, dans le groupe. Alors, ce qui peut être un petit peu, pas embêtant, mais le petit frein, ça peut être qu'on peut peut-être suggérer en étant là que si on n'est pas là dans la non-participante, du coup, on ne suggère pas. C'est-à-dire que le comportement avec notre présence peut être modifié. Donc, voilà. L'observation non-participante, on est donc à distance du public. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la pièce de vie où sont les enfants. On est un petit peu à distance, en retrait. Alors, il y a l'observation structurée qui se fait… Alors, bon, moi, sincèrement, je n'utilise pas. Donc, c'est à l'aide d'un guide d'entretien. Alors, ça va plutôt parler pour d'autres professions. Ou alors, pourquoi pas par vidéo, en fait. Alors, après, avec une vidéo, il faut demander les autorisations, etc. Voilà, ce n'est pas très simple. Et puis, l'observation déstructurée. Donc, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure. Participante et déstructurée. C'est-à-dire que c'est la narration de ce que l'on voit, de ce que l'on observe. Et puis, il y a des outils qui sont les grilles d'observation. Tout ce qui peut être écrit professionnel, c'est-à-dire les transmissions, les anecdotes. Tout ce qui est partagé en équipe et qui peut aussi être partagé avec les familles. Donc, en fait, voilà, moi, je me suis plutôt orientée pour, ben voilà, cette petite soirée. Puis, ben voilà, dans la pratique, plutôt participante et plutôt, on va dire, déstructurée. On peut se servir de grille. On verra ça tout à l'heure. Alors, donc, la référence quand même dans l'observation, c'est quand même bien de Marie Fontaine. Donc, je vous ai mis en bas du slide là deux ouvrages que vous retrouverez à la fin en bibliographie. Donc, pour les assistantes maternelles aussi. Et puis, voilà, pour l'observation professionnelle, plutôt en crèche, le travail en équipe. Est-ce que ça va ? Je vous en dis pas. Alors, en fait, moi, ce que j'ai déjà, enfin, j'ai déjà pris part, enfin, en tout cas, participé à des collocs ou, voilà, fait des formations ou regardé des tutos d'observation. Et en fait, moi, ce qui est important de préciser, c'est que jamais je n'ai entendu quelqu'un insister sur la notion d'objectivité. Et pourtant, elle est très importante parce qu'une observation, ça se rédige pas, c'est pas de l'intuition, c'est pas comme ça. Ça demande quand même une gymnastique. Et en fait, d'avoir quelque chose d'objectif, ça permet que l'observation soit fine. Et puis, ça permet aussi de ne pas me faire une analyse qui soit faussée ou biaisée. Donc, en fait, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'elle doit être objective, comporter des faits bruts. En fait, voilà, je regarde, je vois, je note ce que je vois. Le plus compliqué, c'est effectivement de n'y interpréter, ni juger. Alors, juger, c'est pas forcément négatif. Ça peut être un jugement positif. Mais du coup, cette notion d'objectivité est très importante. Alors, elle doit être aussi posée dans un contexte précis. C'est-à-dire que quand on observe, c'est toujours bien. C'est important, c'est pas que c'est bien. C'est d'écrire le contexte. Donc, on verra tout à l'heure. J'ai un petit peu détaillé tout ça. Donc, il faut absolument que ce soit posé dans un contexte. C'est très important parce que le contexte permet aussi, fait partie de l'observation, permet aussi de comprendre des choses. En tout cas, de prendre le contexte en compte. Alors, c'est pareil. Il y a toujours un objectif derrière une observation. parce qu'on peut voir beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on n'observe pas pour observer. Mais en fait, si on observe aussi, c'est parce qu'on a quelque chose à comprendre. Et en fait, il s'agit de vraiment zoomer sur un moment, sur un comportement, sur quelque chose qui nous pose question. Et donc, on doit poser l'objectif. parce que si je vous montre un enfant qui joue avec des cubes, etc., on va voir qu'il empile, qu'il ne l'empile pas. Il y en a d'autres qui vont voir qu'il est… Donc, voilà, on va voir beaucoup de choses. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait, c'est mettre un objectif. Donc, une observation, si elle est limitée dans le temps, c'est-à-dire que ça peut durer 3-5 minutes, quoi. C'est… voilà, c'est pas non plus 10 minutes, une demi-heure, une heure. C'est pas possible. Elle est limitée dans le temps. Et elle doit être répétée à différents moments de la journée ou de la semaine. Encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut observer. Et pourquoi on choisit ce moment-là de la journée. Donc, en général, quand on écrit une observation ou quand on construit sa grille, parce que là, on va le voir tout à l'heure, j'en ai sorti une petite, mais bon, il y a de la ressource par rapport à ça. Alors, elle doit comporter des verbes d'action. C'est ce qui va garantir, en fait, qu'on n'est pas dans l'interprétation ni dans le jugement. Et donc, en fait, pour pouvoir faire tout ça, il faut savoir distinguer un fait d'une opinion, d'un sentiment et d'un jugement, qu'il soit négatif ou positif. Voilà. Je continue. Donc, on peut observer aussi à l'aide de grille, il y a la fameuse technique des cinq W. Alors, je ne vais pas vous les dire en anglais parce que j'ai un accent complètement, voilà, pas terrible, mais qui correspond à quoi, qui, quand ou pourquoi. Et donc, là, on pose bien le contexte. Et vous voyez, alors là, j'ai mis celle-là. Il y a quand même pas mal de ressources. On peut construire sa grille en fonction de ce qu'on veut observer. Et là, ce qu'on voit, il y a la date, il y a le prénom et c'est l'objectif observation des bons moments avec d'autres enfants. Donc, on peut imaginer que, voilà, il y a un enfant qui a un comportement qui pose question et que, du coup, on veut observer quand ça va bien, qu'est-ce qu'on veut voir. Et donc, vous voyez bien, on met bien l'heure, la situation, avec qui ou avec quel jeu, que faisait-il. Donc, là, elle est assez restreinte, mais on peut quand même mettre beaucoup, beaucoup de critères. Et avec une grille, ce qui est bien, c'est que si on ne rédige pas déjà, et puis que ça peut aller vraiment très vite. C'est vraiment, clac, j'y vais, je regarde, je coche. Et puis, le lendemain, je refais à la même heure. Je verrai qu'il n'y a pas peut-être les mêmes jeux. Je vais m'apercevoir peut-être qu'il n'y avait pas les mêmes professionnels ou je vais m'apercevoir que ce n'étaient pas les mêmes enfants. Enfin, voilà. Donc, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à analyser une situation et voir ce qui se passe dans la situation qu'on a prévu d'observer. Donc, je passe. Donc, en fait, bon, après, on n'est pas obligé de, enfin, voilà, de le faire. Je voulais faire sous forme d'un petit cuide, mais du coup, je vais, voilà. C'était pour montrer comment on peut distinguer un fait d'une opinion et des sentiments. Donc, j'ai écrit quelques phrases et donc, voilà, je vais commencer par la première. Donc, son front est bouillant, il doit avoir de la fièvre. Donc là, on est plus sur une opinion puisque son front est bouillant. Moi, je peux le sentir bouillant. Quelqu'un d'autre peut le sentir chaud, tout simplement. Et en fait, on est bien sur une opinion. Donc là, on est sur quelque chose qui n'est pas objectif, qui relève d'une opinion. Alors, Lucas a mort beaucoup en ce moment. Normal, son papa est en déplacement cette semaine. Donc, en fait, là, c'est juste aussi une opinion. On n'est pas du tout dans quelque chose, du coup, d'objectif. Voilà, on se dit ça. Il mord beaucoup. Le beaucoup, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il a mordu une fois, deux fois, trois fois ? Son papa est en déplacement. Bon, d'accord. Donc là, on est aussi sur une opinion. La troisième. Pour être consommé, un aliment frais ne doit pas être stocké à moins de 4 degrés. Là, on est plutôt sur un fait. C'est vrai. Si un aliment est stocké au-dessus de 4 degrés, il est en propre à la consommation. Donc, vous voyez, c'est vraiment des éléments qui sont vraiment factuels que l'on peut vérifier. 4 degrés, c'est précis. Ce n'est pas, il fait froid. Enfin, voilà, ce n'est pas, il fait froid, il fait chaud. C'est 4 degrés. Donc, j'en ai mis plusieurs. On ne va pas toutes les faire. Mais du coup, voilà. Et la dernière qui est un fait objectif. Héloïse a les cheveux blonds. Voilà. Tout le reste, Pierre a beaucoup pleuré ce matin. Bon, le beaucoup, on se demande c'est combien de fois. On ne sait pas. Ce n'est pas précis. Ce n'est pas objectif. Louis-Isabelle, avec cette petite robe à fleurs, là, c'est un jugement qui est positif. Mais on est quand même bien sur un jugement. On n'est pas du tout dans de l'objectivité, dans quelque chose qui se rapporte à quelque chose de factuel. Donc, du coup, dans la vignette d'après, j'ai mis ça pour, voilà. Donc, un fait, pour rédiger une observation, ou même pour construire sa grille, ou même quand on l'a construit, on va cocher des cases, mais il ne faut quand même être factuel. Il faisait quoi ? Il était avec qui ? Les jouets ? Donc, les faits, c'est vraiment tout ce qui est de la réalité, tout ce qui est factuel, que l'on peut noter ou garder une trace. Donc, ce qui est objectif, c'est le cadre, la loi, les mesures, les certificats, les preuves, les températures, une présentation sans interprétation. Ce qui est des ressentis, c'est tout ce qui révèle de l'émotionnel, les émotions, les ressentiments. Par exemple, cette personne-là, je ne la connais pas, mais je ne la sens pas. Là, on n'est carrément pas dans quelque chose d'objectif. On est dans un ressenti qui nous amène à avoir une vision peut-être erronée de quelque chose, de quelqu'un, juste parce qu'on ne le sent pas. Donc, c'est tout ce qui décrit mes émotions, mes ressentis, mes impressions, mon humeur du jour. Si je me suis le ventard ou pas, vraiment, c'est vraiment le ressenti. Et les opinions, en fait, tout le monde a des opinions, tout le monde a le droit d'en avoir. Ce n'est pas le souci, simplement pour une observation, ce n'est pas ce qu'il faut faire. C'est tout ce qui révèle de notre culture, notre éducation, la société, nos orientations politiques ou autres. C'est, je pense que, je crois que, il me semble que, de mon point de vue, tu as raison. Ce n'est pas bien de faire comme ça. Mais voilà, c'est tout ce qui est croyance et interprétation. Voilà. Il y a Victoria qui est partie. Non, non, je suis là. Je suis en train de rechercher mon PC. Voilà. Donc, du coup, voilà, observer, c'est encore une fois prendre soin de la personne, que ce soit dans une grille ou dans l'observation de faits bruts. Je redis un petit peu ce que j'ai fait, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on pose une date, une heure, un temps d'observation. On le dit, cinq minutes, deux minutes. J'étais où ? Ou les enfants étaient où ? Ce que je voulais observer, c'était où ? À quel endroit ? Qui était présente ? Alors, quand je dis qui, si on est dans une équipe, dans un multi-accueil, ou voilà, chez une assistante maternelle, ça peut être un parent, ça peut être l'assistante maternelle, ça peut être les enfants qui étaient là, l'enfant qui arrive, ça peut être le mari de l'assistante maternelle, ça peut être le facteur qui passe, je veux dire, il faut vraiment être précis, tout est important. Et que faisaient toutes ces personnes ? Comment elles étaient positionnées par rapport aux enfants ? Alors, je parle de ça parce qu'en multi-accueil, en tout cas, enfin, moi, mon expérience de multi-accueil, en fait, on peut être présente à quatre ou cinq, et puis en fait, ça se passe mal ou pas bien, parce que du coup, on n'est pas visible des enfants, on n'a pas le regard porté sur eux, ils le sentent, et du coup, ça peut tout à fait déraper ou voilà, voire de l'anxiété, ça crée de l'anxiété en direction des enfants. Et puis, ben voilà, si on est cinq, mais qu'on a tout le dos tourné aux enfants ou tout le monde bouge dans tous les sens, ben voilà. Donc, en fait, tout ça, c'est vraiment important et c'est vraiment à écrire et puis à être objectif par rapport à ça. Alors, pour être plus précis, on peut mettre d'autres éléments aussi de contexte. C'est les jouets qui étaient sortis. S'il y avait de la musique, s'il y avait de la lumière artificielle, alors je vais un petit peu loin dans tous ces détails-là, mais pourtant, c'est très important. Il y a des enfants, enfin, en tout cas, le matin, quelquefois, on arrive, il y a de la lumière, il y a de la musique, il y a un enfant qui pleure, il y a les parents qui déposent, qui rentrent, qui sortent, etc. Donc, en fait, tous ces éléments-là, en fait, c'est vraiment très important aussi de les noter pour voir ce qui se passe. Alors, pareil, là, je vais peut-être aller un peu loin, mais pour un tout petit, en attendant, les très jeunes enfants, ils peuvent être dérangés par des choses qui nous semblent, nous, futiles, quoi. Je veux dire, ça peut être un parfum, un parfum, quelqu'un qui a changé de parfum, un parent qui a un parfum un peu fort, etc. Enfin, voilà, ça peut être vraiment… Il ne faut jamais se fermer à se dire, bon, j'ai tout compris, je sais pourquoi ça se passe comme ça, il faut vraiment se fermer à rien du tout. Voilà, pareil, s'il y avait eu des changements dans l'aménagement, est-ce qu'il y a un meuble qui a bougé de place ? Est-ce que, je ne sais pas, on a changé la cabane de place ? Est-ce que la petite table, elle n'est pas mise plus loin ? Enfin, voilà, ça peut être beaucoup, beaucoup de choses qui font que, voilà, on a des moments comme ça de flottement et ça crée de l'anxiété, quoi, pour les enfants. Donc, pour faire une observation, si on va définir un objectif, et cet objectif-là, c'est ce que j'ai besoin de comprendre, c'est ce qu'en équipe… Alors, j'ai mis « je », mais je ne parle pas de moi. C'est ce qu'on a tous besoin de comprendre en équipe, l'assistante maternelle qui est chez elle, j'ai besoin de comprendre quelque chose, je n'arrive pas à comprendre, voilà. Donc, sans objectif, en fait, il est vraiment difficile de bien voir car il y a plein de choses à voir, il y a trop de choses. Donc, observer, voilà, sur la photo, enfin, je ferais que la photo symbolisait bien parce que, vous voyez, dans l'objectif, on voit que c'est assez clair et puis tout autour de l'objectif, c'est flou. Et donc, du coup, c'est vraiment recentrer une attention sur quelque chose qui nous pose question. Alors, ça peut être aussi observer où on est un enfant à un stade de développement où on peut se questionner et puis ça peut être aussi observer un comportement qui pose question, voilà. Enfin, ça, voilà. Mais il faut absolument mettre un objectif. C'est indispensable. Sinon, on va avoir, si on ne se focalise pas, on va avoir l'esprit parasité par tout ce qu'on peut voir par ailleurs. Et donc, vraiment, l'objectif aussi, ça, il faut l'écrire. L'objectif d'observation, c'est quoi ? Tout à l'heure, on a vu, c'est observer ce qui va bien. Ça peut être observer... Oui ? Oui, Xavier ? Non, non, il y avait un micro qui s'est allumé. Je viens juste de l'éteindre. Ah, d'accord. Ok, pardon. Donc, voilà. Et alors, après tout ça, déjà, c'est un entraînement. Je veux bien... Enfin, voilà, c'est observer. Quand on dit j'observe, oui, on regarde. On peut regarder quelque chose, mais observer, il faut vraiment s'entraîner avec tout ce que ça comprend, ce que j'ai dit, l'objectivité, vraiment mettre de côté les jugements, les interprétations, avoir un objectif, avoir une certaine concentration, parce que même si on fait de l'observation participante, on est avec l'enfant, voilà. Alors, du coup, on est quand même bien dans l'objectif de voir quelque chose. Et puis, donc, on peut s'observer. Ça peut être... Enfin, voilà, j'ai pas trouvé le moyen de le faire ici. Je voulais trouver une petite vidéo et puis se rendre compte qu'on pouvait observer beaucoup de choses. J'ai pas trouvé quelque chose qui me convenait, donc je l'ai pas fait. Mais on peut très bien s'entraîner aussi à... Ben voilà, j'ai une page de magazine sous les yeux. Alors, je l'observe et je la décris. Je l'observe et je la décris et je me rends compte si j'ai fait des interprétations, si je peux m'entraîner aussi comme ça, observer. Et puis après, l'objectif, c'est quand même qu'on observe le public qu'on accueille. Et donc, en fait, aussi, c'est vraiment faire entrer l'observation dans les pratiques professionnelles et dans le cadre du projet pédagogique parce qu'on peut se dire oui, on n'a pas le temps, c'est compliqué. Après, du coup, une fois qu'on a décidé ou qu'on est toutes OK pour se partager des observations, du coup, c'est bien aussi de l'écrire dans le projet pédagogique et c'est bien de dire comment on fait. Est-ce qu'on fait de l'observation participante ? Est-ce qu'on fait des écrits ? Est-ce qu'on met une anecdote tous les jours ? Enfin, voilà, que sais-je, mais en attendant, c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir ça, de l'écrire. et en fait, ensuite, les observations, alors j'ai mis les mots-clés en gras, donc ça sert à partager ces observations en équipe pour analyser des situations et en fait, ça sert à ajuster ces pratiques aux besoins du public accueilli et éventuellement élaborer des projets. Alors après, l'analyse, c'est un bien grand mot, donc c'est vrai qu'on peut analyser en allant aussi chercher un petit peu de littérature, c'est-à-dire si je me questionne sur le développement moteur d'un enfant, que moi, je n'ai pas la ressource, je n'ai pas ces connaissances-là, on peut quand même essayer d'aller trouver de la littérature. Alors après, il faut quand même aller trouver des sites fiables, voilà, parce que les magiques, maman, etc., enfin, je ne dis pas que, mais bon, il y a quand même des sites, alors bon, tout à l'heure, dans la bibliographie, je vous ai mis des choses qui correspondent au slide que j'ai fait, mais du coup, il y a quand même des pros de la petite enfance où il y a quand même des thèmes qui sont largement abordés, vous avez, alors je connais ça, mais bon, Google Scholar aussi, où il y a pas mal de petites recherches, il y a Carlinfo, il y a tous les magazines, voilà, le journal des EGE, des choses comme ça, où vous pouvez quand même trouver des ressources, quoi, voilà, et donc, voilà, élaborer des projets aussi, parce que quand on veut faire un projet en équipe, un projet, il y a une méthodologie, c'est-à-dire qu'un projet, on ne dit pas, tiens, je vais faire ça parce que, tiens, ça me plaît, c'est dire, ben voilà, je constate des choses et si j'ai constaté des choses, c'est parce que j'ai fait des observations, si je n'ai pas fait d'observations, qu'elles soient écrites ou pas, qu'elles sont partagées, qu'on en ait échangé, qu'on en ait parlé, en fait, ça nous amène à faire un constat qui nous amène à avoir des objectifs et puis une mise en œuvre et puis voilà, on met notre projet en place. Je ne vois pas trop comment on peut faire, mettre des projets en place sans faire d'observation au préalable et toujours bien les partager. C'est toujours bien de partager ses observations, son regard, voilà, justement, pour éviter aussi de faire des interprétations et puis ça sert aussi à partager ses observations aux familles. Donc en fait, ça peut être fait par le biais d'anecdotes. Voilà, on va faire une petite, on va dire tous les soirs une petite anecdote de l'enfant pour que le parent le visualise et en fait, par cette anecdote-là, mettre son observance, en tout cas, mettre ça dans le projet pédagogique et une anecdote, c'est une observation. Ça montre aussi qu'on a eu à un moment donné une attention, un regard pour tous les enfants, cinq minutes par jour, même pas deux minutes. Alors ça peut être vraiment quelque chose de très bref, mais en attendant, ça permet d'avoir une attention individuelle pour chaque enfant et puis de le restituer aux parents, ça lui donne une image de leur enfant dans la journée et puis ça enrichit de toute façon aussi la relation par enfant professionnel. Alors voilà, je vous ai mis quelques petites références bibliographiques, j'ai remis les deux ouvrages de Anne-Marie Fontaine, je vous ai mis un article des pros de la petite enfance qui est vraiment en lien avec l'organisation de l'observation dans les pratiques professionnelles. Alors Carninfo, Revue Spirale, c'est un site de ressources où il y a un petit peu de tout et donc là, c'est l'observation multi-accueil. TPM Emma, c'est une petite interview minuscule de Madame Fontaine qui explique pourquoi observer, etc. Pareil, les pros de la petite enfance, encore un article. Et puis, j'ai mis aussi, bon, je l'ai un peu évoqué mais pas tant que ça, par rapport aux enfants un petit peu différents. En tout cas, donc là, j'avais trouvé un article sur les pros de la petite enfance, sur les pratiques professionnelles quand l'enfant est en situation de handicap intellectuel. Voilà. Donc, d'où l'observation qui est importante puisque handicap intellectuel, du coup, il ne s'est pas forcément verbalisé ce qu'il vit. voilà. Voilà, moi, j'ai terminé. Alors, on a une question, Virginie. Lorsqu'on partage des observations avec les familles, est-ce qu'on doit aussi partager les grilles de façon objective, positive envers l'enfant, comment on fait ? Alors, moi, par rapport à ça, oui, non, utiliser une grille, pour moi, c'est plutôt l'outil qu'on peut avoir professionnellement. quand je parlais de partager les observations aux familles, c'était par le biais de petites anecdotes, parce qu'une anecdote, ça veut dire, je veux dire, j'en ai mis des exemples concrets, mais ça peut être ce matin, Paul a joué dehors, il a transvasé du sable, a fait un pâté de sable, etc. Donc, c'est plutôt pour donner une image. Alors, après, partager l'observation, donc là, j'ai aussi donné à Xavier, c'est une grille d'observation qui vient du ministère que j'avais reçue. Là, on est plus, bon, voilà, ça arrive qu'il y a des enfants qui, au niveau du développement, qu'on se pose question et la famille se pose question par rapport au développement d'un enfant. Donc là, du coup, il y a déjà, par rapport à la famille, une interrogation, il y a une demande, vous voyez, d'observer, d'échanger par rapport à quelque chose où là, on peut effectivement travailler avec la famille conjointement. mais moi, en tout cas, je ne me vois pas donner comme ça une grille d'observation. On va plutôt être sur quelque chose, comme je le disais tout à l'heure, de narratif qui permet aux parents d'avoir une petite image de l'enfant dans sa journée et puis quelque chose évidemment de valorisant. Vous voyez, on ne va pas dire des bêtises si un enfant le trouve un petit peu agité. mais si vous voulez, on est plutôt, en tout cas, moi, avec les équipes avec lesquelles je fonctionne, je ne parle pas, je ne sais pas comment font les autres équipes, mais en tout cas, nous, on est bien d'accord là-dessus, c'est qu'on va plutôt aller vers valoriser l'enfant auprès de son parent. Je ne sais pas si j'ai répondu. D'accord. Donc, vraiment partir du positif pour vraiment dégager quelque chose, une réflexion auprès des parents. C'est surtout cette démarche-là que toi, tu mets en avant. Oui, tout à fait. Alors, en fait, ce petit outil-là de faire des observations des enfants sous forme d'anecdotes, justement, ça permet aussi qu'il y ait une bonne communication avec la famille et puis peut-être parce que ce n'est pas évident quand on... je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Quand on se rend compte qu'il y a peut-être une petite difficulté, c'est quand même compliqué d'en parler comme ça de but en blanc la famille froidement, d'autant plus que professionnels de la petite enfance, on n'est pas médecin, on n'est pas psy, on n'est pas enfermier. Donc, par rapport à ça, on n'a aucune légitimité et moi, je m'en garde bien. Mais du coup, avec cette observation sous forme d'anecdotes, comme c'est objectif, on peut s'en servir déjà pour envoyer des petits signaux. Vous voyez, moi, j'ai accueilli plusieurs enfants qui avaient des troubles, qui ont été vérifiés, diagnostiqués un petit peu plus tard ou même pendant l'accueil, en fait, de communiquer avec la famille, moi, j'ai pu dire, je dis, regardez, venez voir, regardez, il a fait une belle collection d'objets, enfin, j'ai dit belle, c'est un jugement, alors, je me reprends parce qu'il a fait une collection d'objets, il les a bien alignés et là, je suis objective. Je ne suis pas en train de dire, vous voyez, je ne suis pas en train de dire qu'il a un trouble, qu'il a quelque chose, je m'en garderai bien parce qu'encore une fois, moi, je ne suis pas médecin, en attendant, et voilà, et donc, ça permet un échange, ah, ben oui, à la maison, c'était pareil, ces petites voitures, il aimait bien comme ça, puis, si quelqu'un, il touche, alors là, il se met en colère, il n'est pas content, donc, vous voyez, ça permet de partir sur un sujet, moi, je me suis déjà dépatouillée de situations comme ça avec ces petites observations-là, parce que ce n'est pas évident, ce n'est vraiment pas évident, et par rapport à cette situation-là, donc, du coup, on avait bien échangé avec la maman, mais le papa, je ne le voyais pas trop, mais il n'y avait pas, il n'y avait pas de, elle ne s'en rendait pas trop compte, elle me disait, oui, il fait ci, il fait ça, voilà, bon, il était non-verbal, là aussi, et puis, en fait, c'est après, elle m'a demandé un jour si je pensais qu'il n'était pas sourd, parce qu'il ne répondait pas à son prénom, je lui ai dit, écoutez, moi, j'ai testé, voilà, quelques fois, il se retourne, voilà, et en fait, elle a pris rendez-vous avec le médecin, l'ORL, il n'y avait aucune surdité, et moi, j'ai quand même, parce qu'en plus, il fallait qu'il ait une ventoline, donc il fallait faire un PAI avec le médecin, et moi, j'avais quand même mis un mail au médecin, en lui disant, monsieur, je constate que, voilà, il n'a, voilà, cet enfant n'adresse pas le regard, il n'y a pas de langage, etc., donc je lui ai fait des petites observations, et en fait, le médecin a été dire à la maman, la directrice de la crèche, je pense qu'il est autiste, alors que moi, je n'avais absolument pas dit ça, je m'en serais bien gardée, et donc, j'ai pu dire à la maman, madame, je n'ai jamais dit ça, regardez, ce que j'ai écrit, je dis, ce sont des choses qu'on s'est dites, que vous constatez aussi, et que j'ai pu vous dire, donc voilà, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention dans ce qu'on écrit, à qui on dit, ce qu'on écrit, et voilà, ce qu'on écrit, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Si, parce que la même personne a dit d'accord, merci, mais il y a une autre question encore, mais comment amener aux familles des situations avec l'enfant qui sont problématiques ? Alors, je n'ai pas compris, tu peux répéter ? comment amener aux familles des situations avec l'enfant qui sont problématiques ? Qui semblent problématiques ? Qui sont problématiques, oui. Pardon, mais qui est-ce qui est problématique ? Peut-être si c'est Emmanuel, si elle le souhaite, peut-être, c'est sa question. Est-ce qu'Emmanuel, vous souhaitez poser votre question pour qu'on puisse vraiment voir un petit peu, peut-être en échanger ensemble ? Je vois un plafond. Ça va. Mais bon, on va les voir comme ça. Bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé de toujours valoriser l'enfant au point du parent lors de la transmission. Mais quand vraiment il y a eu des choses, des mauvaises choses qui se sont passées durant la journée, on le dit quand même aux parents. On n'est pas là pour abaisser l'enfant, mais on peut quand même le dire aux parents avec des mots. On peut dire, oui, alors le risque, en fait, alors après, vous dites des mauvaises choses. Moi, c'est ce mot de mauvaises choses. C'est parce que je n'ai pas trouvé les bons mots. Je ne sais pas. si l'enfant a mordu plusieurs fois, s'il a jeté son assiette, je peux vous prendre des exemples, s'il a tapé un camarade. Oui. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que on va, alors, c'est pas, on ne va pas mentir, on va plutôt aller, écoutez, voilà, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu fatigué en ce moment, on se sent un petit peu agité, voilà. Mais le risque, en fait, le risque, vous voyez, c'est que l'enfant, il soit puni. Alors, moi, c'est quelque chose qui serait plutôt insupportable, en tout cas, de penser que, parce que ça peut arriver que l'enfant soit puni vraiment après coup, mais très longtemps, je veux dire, il a tapé. Vous voyez ? Et donc, déjà, l'enfant ne comprendrait pas pourquoi il serait au point, parce que ça peut arriver, on peut le, on peut, voilà, le punir, le gronder, le malmener pour un truc qui s'est passé à la crèche. En même temps, entre nous, les enfants, quand ils sont en crèche, alors, je ne dis pas qu'on les laisse faire, on leur laisse dire, enfin, voilà, il y a un interdit de poser, voilà, regarde, tu as fait mal, il pleure, etc. Mais en attendant, c'est aussi le temps de la crèche, et ce n'est pas mentir, mais je ne vois pas quel serait l'intérêt de, vous voyez, d'aller, parce que vous imaginez, vous êtes parent, vous déposez votre enfant à 8h du matin, vous venez chercher à 18h, vous rentrez, vous êtes un petit peu, vous êtes content de le voir, mais bon, vous avez fait votre journée, et là, tous les jours, on vous dit, votre enfant, il est, comment ? Ce jour-là, on ne dit pas la vérité aux parents, alors ? Mais après, ce n'est pas de ne pas dire la vérité, s'il a mordu, et puis que, ça, voilà, en ce moment, c'est beaucoup. Après, il faut se poser la question, encore une fois, mais pourquoi il meurt ? Parce que s'il meurt, c'est qu'il se passe bien quelque chose. Alors, on va pouvoir avoir tendance à interpréter, comme la petite phrase de tout à l'heure, beaucoup à son père en déplacement, donc voilà, bon, ok, mais on n'en sait rien, finalement. Donc, du coup, s'il meurt, c'est peut-être aussi parce qu'il se passe quelque chose à la maison, mais c'est peut-être aussi parce que nous, dans notre quotidien, il y a des trucs qu'on ne fait plus, où on ne fait pas attention, que l'enfant est stressé, vous voyez, donc, du coup, aller dire, il a mordu, moi, je veux bien, mais du coup, c'est à nous, c'est nous, les adultes qui les avons la journée, c'est nous qui sommes responsables d'eux, et donc, s'ils mordent, pardon, mais on peut avoir notre responsabilité aussi là-dedans, et on peut le dire, oui, écoutez, il a mordu un petit copain, alors, en revanche, quand il y en a un qui se fait mordre, jamais, au grand jamais, personne ne dit qu'il a mordu, parce que, au bout d'un moment, après, ce n'est pas possible, quoi. Mais je comprends ce que vous voulez dire, en même temps, s'il y a vraiment des choses qui allaient très mal, moi, je me permets de passer un petit coup de fil aux parents, discrètement, madame, je voudrais vous parler, voilà, on observe un changement dans le comportement, etc., mais je vais faire toujours très attention à ce que je dis, je ne vais jamais employer un vocabulaire, si vous voulez, négatif, et en fait, être rassurante aussi, parce que tous, à un moment donné, collez une claque au copain, enfin, pardon, je ne dis pas le mot copain, parce que, pardon, collez une claque, voilà, une petite bousculade, au petit garçon d'à côté, parce qu'il lui a pris son jouet, une morsure, en fait, c'est une frustration, c'est quelque chose que l'enfant ne contrôle pas à aucun moment, vous voyez, la réponse lave-là, c'est qu'à aucun moment, un enfant ne veut faire de mal, donc, si vous voulez, nous, dans nos cerveaux d'adultes et dans nos représentations d'adultes, il a mordu, il a fait mal, oh là là, c'est pas bien, et si vous voulez, le parent, quand on va lui dire ça, oui, il a fait mal à quelqu'un, c'est inadmissible, et donc, après, on ne contrôle plus, les enfants rentrent à la maison, on ne sait pas, et moi, laisser un parent partir avec son enfant sur quelque chose de négatif comme ça, non, ou alors, il faut toujours faire le pendant avec du positif, toujours, 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 il a bien fait quelque chose dans la journée, on ne va pas lui dire, oh là là, il a mordu, vous voyez, toujours, il y a toujours du positif, et encore une fois, quand ils sont dans les crèches, enfin voilà, quand ils sont sans leurs parents, c'est à nous de gérer ça, alors, je sais que ça va très vite, je suis sur le terrain un petit peu tous les jours, mais voilà, moi, ça, en tout cas, par rapport à, il ne veut pas faire mal, il ne veut pas faire mal, il a quelque chose, il y a quelque chose qui le gêne, il est stressé, il ne sait pas le dire, voilà, et souvent, la morsure, alors moi, je le remarque, mais vraiment, ça va tellement vite, en fait, c'est dès qu'on n'a plus l'attention sur l'enfant, craque, allez hop, il passe, il y en a un côté, et en fait, c'est vraiment des enfants qui cherchent de l'attention, donc je ne me vois pas, vous voyez, remettre une couche auprès du parent le soir, vous voyez, mais je ne mens pas, et s'il y a vraiment des choses compliquées où il faut les dire, il n'y a pas de soucis, moi, je vois la famille en étant tout à fait rassurante et juste en essayant de comprendre les choses, voilà, Est-ce que vous voulez encore intervenir ? Ou c'est bon ? C'est bon, ils ont coupé la caméra. Alors, il y a aussi une autre question, peut-on quand même faire en transmission, alors je recommence, pardon, peut-on quand même en transmission faire passer un jugement qui met en valeur l'enfant, ce qui fascine quelquefois la communication, je parle en verbal ? Oui, après, voilà, c'est pour les observations, en fait, c'est pour s'entraîner à observer, il faut entraîner son esprit, son cerveau à essayer d'en mettre loin, mais moi aussi, quand on parle, on en fait des jugements, tout ça, bien sûr, après, bien sûr qu'on peut, voilà, valoriser l'enfant, c'est juste, moi, je vous parlais juste de l'observation, pour qu'elle soit objective, parce que si on met des jugements, ça peut fausser l'analyse derrière, en fait, une observation, il y a une analyse, et ensuite, avec cette analyse, on va mettre en place des choses, on va faire un projet, on va s'organiser en équipe, on va faire des choses pour que la situation s'améliore, mais tout à fait, on ne va pas, voilà, aux parents, on n'est pas des robots, quoi, aux parents, on va être, bah oui, comment dire, ça va favoriser, après, il ne faut pas en faire des tonnes non plus, quoi, parce que, on n'est pas là non plus pour, mais, vous voyez, par contre, c'est vrai qu'il y a des jugements de valeur qu'on peut faire, et ça, c'était, enfin, j'avais fait une formation aussi, et puis, je crois que l'équipe l'avait faite, c'est vrai que vous arrivez le matin, vous avez deux petites filles, il y en a une qui arrive avec une petite robe à fleur, et là, on lui dit, t'es super jolie avec ta petite robe à fleur, alors, c'est sympa, c'est pour la petite, c'est valorisant encore, c'est qu'une robe, mais pour la petite fille qui est là, qui n'a pas de robe, vous voyez, ça, voilà, je pense qu'il faut rester quand même le plus neutre possible, alors, être agréable, être rassurant, être contenant, être, ben voilà, mais du coup, c'est vrai que, pour l'observation en attendant, enfin, voilà, les jugements positifs, il vaut mieux, il vaut mieux pas, quoi, je ne sais pas si j'ai répondu, si ça correspond à la question. Je pense, Victoria, dans le chat, a mis aussi le guide du gouvernement sur l'observation, ah oui, donc, n'hésitez pas à cliquer dessus pour y avoir accès, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas accès au chat pour écrire la question et qui souhaitent poser une question oralement à Virginie ? ou pas ? ou pas ? bon, je pense qu'il n'y a plus de questions, Virginie, on va tomber un petit peu s'il y a des personnes qui écrivent, comment peut-on observer correctement une trentaine d'enfants dans un péri-scolaire et les victimes, à part les consoler, comment réagir ? alors, comment ? alors, la première question parce que elle n'est pas facile, elle n'est pas facile, il y a des questions alors, dans un péri-scolaire, 30 enfants, en fait, il faut prévoir ce temps-là, déjà, qui n'est pas long, c'est 2, 3 minutes, 5 minutes, donc, en fait, il faut en parler en réunion d'équipe, du coup, si quelqu'un a besoin d'observer, ça peut être un besoin d'équipe, mais si quelqu'un dans l'équipe a un besoin particulier, du coup, je pense que, comme dans les multi-accueils, les péri-scolaires font des réunions d'équipe, en fait, c'est d'en parler et c'est de, en équipe, trouver un temps, s'organiser pour que ce temps-là d'observation soit, soit faisable, ce n'est pas long, ça suppose peut-être de préparer des grilles et comme je l'ai dit tout à l'heure, de bien mettre un objectif, qu'est-ce qu'on veut observer parce que, noyer entre 30 enfants, je ne sais pas ce que vous souhaitez observer, si c'est, je ne sais pas, moi, en péri-scolaire, je ne sais pas ce que vous pourriez vouloir observer, mais ce n'est pas parce qu'il y a 30 enfants, vous voyez, quand on est en multi-accueil, on observe, il y en a 20, 22, il y a des bébés à côté qui peuvent aussi pleurer, donc on est parasité aussi par plein d'autres stimulations, donc en fait, il faut être clair dans sa tête, dans sa technique, c'est-à-dire, j'ai 30 enfants, moi, qu'est-ce que je veux observer ? j'en ai parlé à l'équipe, j'ai 5 minutes, je ne sais pas moi, de 10h à 10h05 pour faire mon observation, je m'organise pour être là, mais peut-être un peu en retrait, et encore une fois, c'est soit je suis là ou en retrait, ça dépend aussi de l'objectif, en fait, ce n'est pas une question de nombre, ce n'est pas une question de nombre, je crois que c'est vraiment savoir ce qu'on veut observer, alors je ne sais pas s'il y avait quelque chose que vous vouliez observer en particulier ? Est-ce que vous souhaitez prendre la parole pour expliquer le pays scolaire de Tagnon, s'il vous plaît ? Ou l'écrire ? Oui ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes un peu loin du micro, on ne vous entend pas du tout. Désolée. L'ordinateur est un peu loin. Nous sommes deux animatrices pour à peu près une trentaine d'enfants, et tout en allant à la porte ouvrir aux parents le soir quand il faut les rendre à n'importe quel moment du périscop. Donc, à ce moment-là, il y a un adulte qui reste avec les enfants, donc on ne peut pas observer la totalité entièrement. Donc, l'observation, s'ils se tapent dessus, s'ils se disent des méchancetés, voilà, il y a différentes choses. Ils font différentes choses qu'ils ne doivent pas faire, on va dire, entre guillemets. Par rapport à ça, la question, du coup, comment on peut faire pour la sécurité des enfants. Alors là, là, en fait, votre objectif d'observation, en fait, ce que vous dites, moi, ce que je comprends, et je ne comprends peut-être pas bien, pardon, disons que nous, nous avons de la maternelle jusqu'au SEM2. Oui. Voilà, c'est un petit peu, voilà, il y a plusieurs tranches d'âge. Il y a des tout-petits, c'est, voilà, ils vont faire des choses qu'ils ne doivent pas faire, ou ils vont baisser leurs pantalons, ou ils vont aller faire quelque chose à un autre enfant, ou ils vont se taper dessus, ou ils vont se dire, c'est pas tout le temps évident à tout voir. Oui, mais qu'est-ce que, alors, l'observation, c'est pas, vous voyez, c'est pas non plus d'être, en hyper-vigilance, c'est en hyper, comment dire, ouais, vigilance par rapport à des trucs, c'est pas ça, l'observation. Là, ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est que vous êtes que deux personnes, et que du coup, c'est difficile, parce que quand il y en a une qui va ouvrir aux parents, la seconde, elle est seule avec les enfants, et que c'est là, en fait, que, ben voilà, ils font des bêtises, quoi, c'est un peu ça, ce que vous me dites. Voilà, c'est ça, parce qu'on est juste de faire deux groupes, deux groupes, en même temps, on fait des activités, on fait différentes choses, mais on ne peut pas voir les yeux dans le dos, les yeux partout, quoi, on ne voit pas. Oui, alors ça, c'est l'aide au devoir, c'est la cantine, c'est quoi ? Il y a l'aide au devoir, le soir, il y a l'aide au devoir, il y a des animations à faire avec les enfants, et voilà, il y a aussi les parents à gérer, donc voilà, quand il y a des fois des bêtises, on ne les voit pas toujours, quand moi, je reviens, admettant d'avoir donné un enfant à un parent, il y en a un qui va se mettre à pleurer, bon, je ne sais pas le pourquoi du comment, donc il y en a, il va dire, moi, je n'ai rien fait, l'autre, il va dire, c'est lui, il a fait, maintenant, comment réagir et faire les choses correctement ? Alors, moi, je n'ai pas de boule de cristal non plus, vous n'en avez pas, c'est vrai que si vous n'avez pas vu, c'est compliqué, après, là, franchement, là, pour moi, on n'est pas, vous voyez, ce n'est pas l'observation pour savoir ce qui s'est passé, ce que je disais, c'était observer pour comprendre ce qui se passe. Après, par rapport à ce que vous, dites, vous avez quand même des enfants qui sont CM2, c'est ça ? Il y a des CM2, il y a des maternelles. Voilà, et donc, en fait, ce qui peut marcher, alors, je ne sais pas dans quelle mesure vous pouvez le faire, je sais bien que nous, avec, voilà, Moussaillon, Marc Mousset, voilà, l'enfant qu'on sait un petit peu turbulent, on va dire, ou qui va attendre qu'on ait le dos tourné, en fait, on peut lui donner des petites responsabilités. En fait, c'est vous organiser avec votre collègue en disant, ben là, il faut que je sorte, etc. Donc, est-ce qu'un enfant ne peut pas non plus prendre, voilà, vous ne pouvez pas donner une responsabilité à un enfant à dire, ben tiens, tiens, regarde, je m'en vais. Donc, est-ce que tu pourrais aider, je ne sais pas, le prénom de votre collègue à regarder ce qui se passe, à rester un petit peu à côté des plus petits ? Vous voyez, ça, ça marche bien avec les enfants. Disons qu'on le fait déjà, il y a des grands qui viennent jouer avec les petits, on fait déjà des choses comme ça. Oui. Mais même chez les grands, même chez même un grand, même un grand, on peut faire des bêtises. Ben bien sûr. Non, mais en général, vous savez, c'est lesquels, non ? Ça dépend. Oui. Souvent, on les connaît, bien sûr. Voilà. Donc, en fait, ce sont des enfants qui ont besoin d'attention, enfin tous, mais voilà, s'il y a ça, c'est que du coup, ils ont besoin d'attention, ils ont besoin d'être valorisés. Donc, ça veut dire qu'ils ont besoin, ben voilà, de se sentir responsables et puis, ben voilà, de leur donner une petite responsabilité. Enfin, je ne sais pas si c'est possible parce que moi, je ne connais pas votre cadre là de, mais du coup, est-ce que ce n'est pas un grand qui peut aller ouvrir la porte à un parent ? Ah non, ça ne peut pas. Non, ça ne peut pas. Mais je veux dire, ou alors, la porte est faite. Non, mais voilà, mais c'était juste pour, voilà, vous donner des petites idées, on peut responsabiliser des enfants. Nous, en crèche, c'est pareil. On a des enfants, ben voilà, qui sont un petit peu, on va dire, un petit peu agités ou parce qu'ils sont, voilà, ils sont, en fait, les enfants, s'ils font ça, c'est parce qu'ils sont, ils sont stressés, c'est pas, alors, les enfants qu'on a, nous, plus grands, c'est autre chose. Mais du coup, c'est dire, ben tiens, regarde, viens avec moi, j'ai besoin de toi pour aller, je ne sais pas, ranger, montre-moi où c'est, tiens, le placard où on range ça et en général, ben, l'enfant, il est tout content parce qu'il a un moment avec nous et puis on lui a fait confiance, quoi. Donc, je ne sais pas si ça répond. C'est ce qu'on fait, que ce soit sur le temps de la cantine ou nous, au Périsco, c'est ce qu'on fait, ils ont des tâches, ils travaillent en fonction avec nous, enfin, voilà, c'est ce qu'on fait déjà. Mais malgré ça, voilà, il y a des enfants qui en profitent pour faire des bêtises ou des fois, même en observant, on voit aussi que des fois, même méchamment, ils en mettent à l'écart, donc il pleut, on n'est pas d'accord, on leur explique, ça serait ton tour, tu seras à l'écart, tu réagirais comment, voilà, on ne fait pas tout ça. Voilà. Là, je suis vraiment désolée, mais je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc moi, je parlais vraiment de l'observation. Alors, peut-être aussi que vous pouvez observer sans écrire à la limite, mais regardez un petit peu ce qui se passe, des fois, mettez-vous, enfin, vous êtes là dans le groupe, mais regardez vraiment ce qui se passe, essayez de vous noter ça quelque part, enfin, il faut le faire un petit peu tous les jours, quoi. Ah bah oui, voilà, c'est ce qu'on fait. Non, mais des fois, on demande conseil pour s'améliorer aussi, hein. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà. Voilà. Et il y avait quelque chose dans le chat, justement, il n'était pas possible d'avoir un système d'ouverture à distance ? Je pense que ça, du coup, ça pourrait peut-être être... Non, c'est pas possible. C'est une autre chose, donc c'est pas faisable. D'accord. Oui, après, ça peut être de l'aménagement aussi de l'espace. Des fois, ça résout les choses aussi. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci pour votre question. Alors, il y a une autre question. Est-il judicieux de changer d'observateur chaque jour pour la même problématique ? Alors, moi, je pense qu'on peut tous observer. À partir du moment où on est sur quelque chose de précis, concret, voilà, d'objectif, voilà, au contraire, je pense que, vous voyez, moi, je vais voir des choses, je vais voir quelque chose, ma collègue peut le voir d'une autre façon. Moi, je pense que, oui, non, je pense que c'est... On peut tous le faire. Il n'y a pas... Oui, moi, ça ne me pose pas de problème, ça. Juste l'objectivité, la façon de le faire, etc. Et si on est en participant, essayez de ne pas suggérer, vous voyez, si on est à côté d'un enfant qui joue, bon, on est là à côté, on regarde ce qu'il fait, s'il s'approche, qu'il joue, bon, voilà, mais en essayant de ne pas intervenir, de rien suggérer, quoi, pour voir vraiment ce qu'il fait, où il en est. Pour l'instant, il n'y a plus de questions, Virginie. On va attendre un petit peu si quelqu'un veut encore en poser une, ou pas. Alors moi, je vais juste intervenir, du coup, pour compléter un petit peu ce que Virginie vous disait justement tout à l'heure. C'est vrai que l'observation, en fait, elle fait partie du travail, que ce soit dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, ou même dans le vieillissement. L'observation, elle est vraiment importante pour pouvoir repérer. On observe des choses, on observe, on regarde, on voilà. Ce que j'entends souvent, moi, en crèche, et on n'a pas le temps d'observer, ou alors, oui, mais quand on observe, les collègues nous disent on ne fait rien. Mais moi, une professionnelle qui est au sol, qui observe des enfants, qui les regarde jouer, qui les regarde, en fait, interagir les uns avec les autres, c'est déjà faire quelque chose. Et c'est quelque chose de très important dans le travail. Aussi important que de leur donner à boire, à manger, ou de les mettre à coucher, en fait. Parce que ce n'est pas juste, on est là, ce n'est pas une garderie, voilà, il se passe plein de choses, il y a des choses à observer qui font qu'on peut aussi aider les enfants, en fait, à grandir. D'où l'intérêt aussi d'observation. Tu complètes, Virginie, si... Tout à fait, non, mais c'est parfait. C'est vrai que... C'est vrai que c'est indispensable, de toute façon, avec l'enfant non-verbal, on ne peut pas faire autrement. Je ne vois pas comment on peut faire d'autres parce que, du coup, à part regarder comment ils évoluent, comment ils interagissent, comment ils communiquent entre eux, comment on peut faire, je ne vois pas. Alors, voilà, moi, c'est devenu à la limite naturel maintenant. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que quand on observe, on a aussi des ressentis qu'il faut mettre de côté quand on veut faire une grille ou rédiger. Mais en attendant, c'est vrai que, pour moi, je rentre quelque part, je sens aussi une certaine ambiance. Mais bon, il faut que je me dégage aussi de ça. Mais il faut faire aussi confiance ses ressentis. Quand on a ressenti, c'est qu'il se passe quelque chose et qu'il faut après y aller en toute objectivité. Mais, oui, c'est très important. Alors, après, quand on est bien entraîné, quand ça fait vraiment partie des pratiques, du coup, on est là, on observe et puis, on analyse et puis, on est capable de se réajuster tout de suite. En fait, et donc, quand on arrive à faire ça, c'est vraiment bien parce qu'on répond vraiment aux besoins de l'enfant en situation. une nouvelle question, est-ce que l'on peut aussi faire des observations entre adultes vis-à-vis de l'équipe et des pratiques au quotidien ? J'ai envie de dire que les adultes, enfin, en tout cas, les professionnels, on les observe, c'est dans le contexte plutôt de l'observation. On ne va pas observer les professionnels pour dire, oui, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça. C'est plutôt dans le contexte, comme je l'ai dit tout à l'heure, on met un contexte. Donc, du coup, c'est, ben voilà, il est 10h05, je suis dans la salle de vie principale, j'ai tant d'enfants, allez, j'en ai 13, il y en a trois qui rampent, il y en a quatre qui jouent aux petites voitures, le reste, les autres enfants sont dans la piscine à balles, il y a Martine qui qui tournent le dos aux enfants, il y a Véronique qui part faire un change et puis l'autre, ben, je ne sais pas ce qu'elle fait, elle n'est pas présente auprès des enfants et là, paf, évidemment, ça dérape parce que quand il n'y a plus l'attention, en fait, si vous voulez, les professionnels, on peut aussi observer des choses très bien, les professionnels sont placés à des endroits, elles sont des phares, c'est-à-dire qu'elles sont visibles des enfants et qu'elles ont, elles peuvent avoir un œil sur tous les enfants présents, donc sans être non plus dans l'hypervigilance, mais voilà, d'être, et l'enfant le sent, donc du coup, on ne va pas faire des observations sur les professionnels, mais de toute façon, si on fait une observation, les professionnels seront évidemment dedans, ça veut dire, ben voilà, Isabelle lui tend un jouet, c'est Guillaume qui l'attrape à la place d'Arthur ou je ne sais pas quoi, et puis là, voilà, mais du coup, elles seront dedans, mais non, l'observation, on est là pour observer le public qu'on accueille, quoi. Moi, ça ne m'est jamais finie à l'idée, enfin, si je peux le faire, je peux observer en arrivant, voilà, tout le monde est là, c'est bien, tout le monde est présent auprès de l'enfant, mais ce n'est pas, voilà, quoi. Aussi, on peut, en fait, on peut plutôt s'évaluer en équipe et voir ce qu'on peut améliorer en équipe, mais là, on est dans un autre sujet, là, on n'est pas, et c'est plutôt s'évaluer en équipe, se dire, ben là, on communique moins bien ou on arrive moins à se positionner, enfin, voilà, des choses comme ça. Tout à fait, et de toute façon, Emmanuel a complété, merci beaucoup, elle a écrit, ça serait plutôt de l'analyse de pratique à mettre en place, moi, j'invite vraiment toutes les structures à avoir des analyses de pratique, alors c'est très compliqué parce que des fois, on n'a pas les professionnels, on n'a pas le budget, on n'a pas le psy qui peut venir dans l'établissement, parce que moi, je fais beaucoup quand j'arrive en structure, parce que du coup, je coordonne le pôle ressources handicap de la SEM, c'est ce que disait Virginie, en fait, on ne s'observe pas les unes aux autres, c'est vraiment observer nos pratiques et comment on fait, en fait, ok, on voit qu'on n'arrive pas à interagir peut-être avec Paul, qu'est-ce qu'on fait avec Paul, qu'est-ce qu'on a déjà essayé et qu'est-ce qu'on n'a pas essayé, ça c'est de l'observation et c'est aussi se recentrer sur ses pratiques, se dire ok, on va retester autre chose et des fois, faire rentrer quelqu'un de nouveau dans une équipe, ça apporte un œil nouveau. Par exemple, pour étayer un peu mon propos, moi, je suis allée dans une crèche où ils avaient une petite qui était autiste qui dormait tout le temps sur le sol, donc ils me font venir dans la structure, ok, la petite dort toujours sur le sol, donc ils avaient bien observé, mais ils n'avaient pas été au bout de la démarche de l'observation, c'est-à-dire, est-ce que vous vous êtes mis au sol avec la petite au moment où elle, elle dort au milieu de tous les autres enfants pour voir un petit peu ce qu'elle, elle venait chercher, c'est ça l'observation. On s'assoit vraiment proche de l'enfant pour voir aussi lui ce qu'il vit à ce moment-là, ce qu'il ressent. Par exemple, là, c'était juste une petite qui dormait au sol au milieu de tous les autres enfants au moment de la sieste parce qu'il fallait en fait qu'elle sente les vibrations des enfants qui marchaient autour d'elle. Ça, c'est une observation. Ce n'est pas juste qu'on l'a regardée, elle dort, ce n'est pas normal. Pourquoi elle dort à cet endroit-là ? C'est vraiment venir aussi étayer un peu son regard et se dire, OK, je vais mettre aussi de temps en temps à la place de l'enfant pour voir ce qu'il ressent et ce qu'il vit pour pouvoir en fait après découler une observation qui est plus juste. Et c'est vrai qu'les années de pratique pour moi, c'est... Voilà. Ça permet aussi des fois de se décharger, d'échanger. Pour moi, c'est une base aussi très importante. Tu peux compléter, Virginie, mais... Ça peut... Voilà. Tu peux aussi faire décanter des fois l'amorce d'un conflit, quoi. Voilà. Parce qu'on perçoit tous des choses et on a tous des ressentis et on a beau essayer d'être objectif, voilà. Quelquefois, ça peut vraiment décanter des choses et c'est très important. En tout cas, sur une des équipes, on est vraiment une équipe qui communique, qui se dit les choses. On n'y met même pas les formes puisqu'il n'y a pas besoin de s'y mettre parce qu'on est vraiment dans quelque chose où on va toutes vraiment dans le même sens. Elles ont toutes cette posture-là. Toutes. Donc, c'est vraiment super de travailler dans une équipe comme ça. Mais c'est vrai que, voilà, c'est... Voilà, moi, je me dis plutôt s'évaluer en équipe, c'est-à-dire, voilà, se dire là, en ce moment, pareil, sur les temps de transition, ça ne va pas. Qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Ce n'est pas un tel, un tel qui n'a pas fait, c'est juste que là, on ne se redonne pas bien. Donc, on y va, on essaye de comprendre pourquoi et puis on travaille ensemble sur ça. Voilà. Ça marche. Donc, il y a encore une question. Alors, vous parlez de ressenti, mais c'est compliqué pour être objectif. Faut-il avoir alors un temps d'attente pour se recentrer ? En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un entraînement. Et puis après, ça dépend de sa perception des choses. Moi, je perçois aussi les choses beaucoup dans le sensoriel. je suis beaucoup dans je sens, j'ai l'impression que, etc. Mais ça, c'est moi, Virginie, qui suis chez moi à la maison. Et puis, je peux ressentir aussi des choses, bien sûr, à la crèche. Mais du coup, c'est ce que je disais, c'est vraiment un entraînement. C'est un petit peu… Alors après, moi, je peux bien donner le PowerPoint. Voilà, le slide où il y a ce que je ressens, l'effet, etc. En fait, il faut vraiment s'entraîner. Je voulais le faire, je me suis dit, je ne sais pas si c'est le sujet, mais c'est de mettre une page de magazine et puis s'entraîner à juste décrire ce qu'il y a sur le magazine. Alors, par exemple, un gros titre, c'est un gros titre, ben non, ce n'est pas forcément un gros titre. Vous voyez, c'est vraiment décrire, c'est vraiment se forcer à décrire sans y mettre d'interprétation. Et c'est un entraînement. C'est comme quand on a commencé à faire la communication positive. Ne pas dire ne pas, c'est dur. Dire, est-ce que tu peux marcher au lieu de dire ne cours pas ? Ben voilà, c'est pareil, c'est un entraînement. Le cerveau n'a peut-être pas fort l'habitude, mais c'est vraiment ça. Et moi, j'incite vraiment sur ce côté objectivité parce qu'on évite toutes les étiquettes qu'on peut coller aux enfants aussi. Et je parle dans la communication quotidienne au quotidien. Être objectif, ça empêche de mettre une étiquette un enfant et il y a combien d'enfants qui se retrouvent affublés d'étiquettes. Et donc, je trouve que c'est ça en fait, l'objectivité. Alors, d'y mettre aussi un petit peu ses ressentis, etc. Mais voilà, pour observer, c'est ce que tu dis aussi, Victoria, je me suis allongée, il y avait des vibrations. Voilà. Si tu n'avais pas fait ça, tu n'aurais pas forcément compris ça. Et voilà. Oui, mais ça a tout un intérêt. Voilà. C'est ça aussi, travailler en équipe, se coordonner et puis se partager tout ce qu'on... Enfin voilà, avoir plein d'idées. Si on a plusieurs têtes, on a plusieurs idées et puis ne pas hésiter du coup même à faire appel à d'autres professionnels. Enfin là, par exemple, vous pouvez avoir Xavier dans les Ardennes, vous pouvez m'avoir moi dans la Somme. Enfin, c'est vraiment ce regard-là aussi qu'on peut apporter de nouveau et les webinaires ont tout un intérêt aussi à retravailler. Après, c'est aussi déstructurer des fois tout ce qu'on a appris en formation ou la façon dont on a aussi parlé qui fait que, tu vois, j'ai bien aimé quand tu as dit du coup arrête de courir mais plutôt est-ce que tu peux marcher ? C'est vraiment une gymnastique dans notre tête parce que je pense que si on fait le tour de toutes les personnes qui sont là aujourd'hui, on dirait plutôt arrête de courir alors que l'intérêt est quand même enfin, peux-tu marcher ? C'est quand même plus positif enfin, ça a un autre regard. Et puis l'action, ce qu'on veut de lui, c'est qu'il marche. Tout à fait. Et pourquoi pas le dire comme ça ? Mais c'est vrai que c'est une gymnastique. C'est pas naturel. En plus, quand on sait que des enfants n'ont pas acquis la négation et puis surtout aussi des enfants qui pourraient être en situation de handicap intellectuel ou trouble la négation. Déjà, le fait d'avoir une action ne pas faire l'action qu'on lui demande de ne pas faire c'est compliqué quand même. Donc, voilà. Et ça, c'est aussi dans les petites anecdotes ce que je disais à la formule positive en plutôt en valorisant. Alors, on ne va pas aller dire s'il est un petit peu agité. On ne va pas dire super, tout s'est bien passé. Ce n'est pas ça. On va dire, écoutez, il a eu un petit moment où on l'a senti un petit peu stressé. Mais en attendant, on va toujours remettre en valeur et toujours à la forme positive. Moi, j'ai travaillé un petit temps dans un cadre à la crèche pas longtemps. Et du coup, on était plutôt sur quelque chose c'était accompagnement d'enfants TED, donc trouble envahissant du développement. Et j'avais été quand même surprise de tous les adultes qui disaient il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. J'ai mal à la fin de la liste. Waouh ! c'est... Et en fait, moi, ça m'a choquée. Et on était dans quelque chose... Pas de la rééducation, mais on était dans quelque chose de thérapeutique, du coup. Mais du coup, est-ce qu'il n'est pas mieux de dire ce qu'il ne sait pas faire, mais de le tourner autrement ? Et puis, d'appuyer sur ce qu'il sait faire. En tout cas, moi, j'ai cette démarche-là et... Parce qu'autrement, c'est lourd quand on l'entend. Pour l'enfant, pour le parent, le ne pas, c'est quand même... C'est dur. Alors, c'est pour ça, dire aux parents il a mordu trois gamins et puis il s'est roulé par terre. Je ne vois pas l'intérêt. En tout cas, si ça se répète et si on... Sinon, on va quand même partir sur quelque chose de... Parce qu'il en a fait plein des choses positives dans la journée. Je préfère partir là-dessus. Oui. Et ce qui retiendra l'attention des parents, ce sera toujours le négatif et pas le positif. Quand ils vont rentrer chez eux le soir, c'est ça qu'il faut garder aussi en tête en tant que professionnel, c'est que quand on dit des choses à des parents, la façon dont ça a été dit, c'est des parents qui vont garder ça en tête et vont rentrer chez eux le soir en disant « Ah, il a mordu. On m'a dit aussi qu'il avait bien mangé, qu'il avait bien dormi. Mais oui, mais il a mordu. Et ça, on va le garder en tête. » Tout à fait. Et puis, si on le dit le lendemain et puis le surlendemain, parce qu'en général, c'est des périodes, ça dure un petit peu quand même. Ça ne s'en va pas en une journée ou deux. Si on lui dit tous les jours comme ça, moi, je trouve ça dur. Oui. Après, je comprends aussi du coup Emmanuel qui dit qu'il faut le dire à un moment donné. C'est vrai qu'il faut le dire. Si c'est répétitif à un moment donné et si vraiment ça met à mal le reste du groupe et les professionnels, oui, ça c'est clair, il faut le dire à un moment donné. Mais il faut en effet partir des choses qui sont très positives aussi de l'enfant parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on va garder en tant que parent. Ça peut être sur les morsures, ça peut être sur l'alimentation, ça peut être sur les troubles du sommet, ça peut être sur plein de thèmes. Mais en effet, c'est aussi la façon dont on va apporter les choses aux parents. Par exemple, ça pourrait faire l'objet d'un autre webinaire, mais juste pour en parler avant qu'on termine. C'est vrai que la façon dont on parle aussi aux parents, c'est important. Oui, ça c'est clair. Ça c'est sûr. Alors, je ne sais pas si on a encore des questions. Alors déjà, je ne sais pas si on a répondu aux attentes. Oh, excusez-moi, mais j'ai ma petite aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on clôture, peut-être ? Je ne pense pas. Je n'en ai pas d'autres. En tout cas, merci beaucoup Virginie. Merci à vous tous. Merci à vous tous.